Salut à tous, alors un petit résumé de la première partie de la deuxième journée du procès Jonathan Daval qui a surtout vu le médecin légiste qui a autopsié le corps d'Alexia prendre la parole devant les jurés et qui est venu un petit peu expliquer ce qu'il avait remarqué lors de l'autopsie du corps. Donc il a évidemment confirmé qu'il y avait eu beaucoup de traces de coups et que la jeune femme était morte suite à une strangulation qui aurait duré entre 4 à 5 longues minutes. Sur ce, l'avocat de la partie civile, Maître Portejoie, s'est retourné vers les jurés et leur a demandé d'écouter pendant une minute de silence. Une minute de silence, c'est très très long. Et ici, qui dit, on parle de 4 à 5 minutes de mise à mort de la jeune fille. Une chose qui a marqué les jurés. Évidemment, on peut toujours penser à une scène de folie, un moment de folie de la part de Jonathan Daval mais là, effectivement, 4 à 5 minutes, l'imaginer tout seul dans la maison, étrangler sa jeune femme qu'il voyait progressivement s'éteindre et c'est une scène vraiment qui sera marquante dans le procès. C'est imaginer évidemment cette femme agonire pendant 5 minutes avec son mari avec les mains autour de son cou en serrant, en continuant à en serrer et pendant toute cette longue période, il n'a pas eu le moyen de reprendre ses esprits. Et je pense que ça, ça va marquer énormément le procès qui va avoir très 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 dur à remonter la pente dans sa défense. D'ailleurs, Jonathan l'a très bien compris. Lors de cette audition, on l'a vu descendre de plus en plus sur sa chaise, sur son banc et quasiment à disparaître derrière la vitre tellement qu'il était gêné, tellement qu'il était honteux et qu'il s'en rendait compte de ce qu'il avait fait à sa femme et aussi surtout de l'importance que cette scène dévoilée, ont juré, allait avoir de l'importance dans la suite du procès. Il est aussi revenu sur l'accusation de la partie civilière concernant l'éventuel viol et il a été interrogé par maître Schwerpudorfer qui a demandé s'il y avait une seule preuve qui pouvait diriger l'enquête vers un viol post-mortem ou même antémortem. Et là, il a été très clair en disant qu'il n'avait aucune preuve, aucun élément tangible qui tendrait vers cette possibilité et que le sperme retrouvé dans le vagin d'Alexia aurait très bien pu être là depuis 2-3 jours puisque Jonathan a toujours dit que le dernier rapport qu'ils avaient eu ensemble datait de 3 jours. Donc le médecin légiste confirme que ça pouvait très bien être encore ce sperme-là qui restait dans le vagin de la jeune femme. Concernant les problèmes d'érection de Jonathan Daval, le médecin légiste a bien confirmé aussi que l'attitude d'Alexia Daval qui aurait été agressive pour avoir des rapports sexuels qui auraient été rabaissante envers Jonathan aurait pu provoquer ces troubles d'érection. Il a rappelé aussi que 90% des problèmes d'érection chez l'homme est un problème psychogène, que ça vient du psychisme et qu'une attitude comme Jonathan a décrit Alexia Daval, c'est-à-dire une attitude agressive envers lui, que ce soit pour avoir des relations sexuelles, le rabaisser tout le temps sur ses performances, pouvait amener Jonathan à avoir de gros gros problèmes sexuels. Cette révélation a plutôt tendance à aller dans le sens de Jonathan Daval, comme quoi Alexia était quelqu'un de castatrice, ce qui n'excuserait rien par rapport à son geste, mais ce qui pourrait commencer à l'expliquer. Dans le courant de l'après-midi, on aura encore l'analyse des deux dossiers médicaux d'Alexia et de Jonathan, mais déjà ce matin, on a parlé du dossier médical de Jonathan, où effectivement, depuis plusieurs années, il demandait toujours avoir des médicaments pour régler ce problème d'érection. Donc ce problème d'érection est bien réel, c'était confirmé par le dossier médical de Jonathan, il faudra aussi, malgré tout, voir ce qu'il en est, si c'est bien confirmé qu'Alexia était quelqu'un de très agressif, ce qui pourrait éventuellement amener des circonstances attituantes à Jonathan. À 16h, plus ou moins vers 16h, il y aura l'audition de la mère d'Alexia qui sera très importante, donc on se retrouvera ce soir dans la vidéo pour parler de ce qui s'est passé lors de cette audition. Maintenant, voilà, il ne s'est pas passé énormément de choses ce matin, juste que le médecin légiste a bien confirmé qu'on ne pouvait absolument pas parler de viols qualifiés et certains. Donc ça, ça reste pour moi un des points très importants de l'enquête et du procès, c'est que si jamais le viol n'est pas confirmé et que la défense peut prouver que la partie civile a essayé de rajouter des choses fausses dans le dossier, ils vont jouer là-dessus pour dire que la partie civile trouvait que le dossier n'était pas assez complet, que le dossier était trop léger et que c'est pour ça qu'ils ont essayé de gonfler ce dossier. Et ça, ça pourrait se retourner contre la partie civile et être une chance pour la défense de s'engouffrer là-dedans en disant « Voilà, regardez, le dossier n'est pas si gros que ça. » Jonathan Daval a effectivement beaucoup de circonstances atténuantes. C'est pour ça que la partie civile a essayé de lui mettre un viol post-mortem sur la tête, ce qui n'est pas vrai. Et donc, au bout du compte, ça pourrait franchement être quelque chose de très positif pour la défense. Voilà, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette première partie de journée où le médecin légiste a affirmé la tendance du viol en disant qu'il n'y avait aucune preuve tangible d'un viol possible. Donc ça, c'est quand même un des éléments très importants de la suite du procès. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu viol ou pas viol ? Est-ce que vous pensez que la partie civile essaye de plomber la défense de Jonathan Daval ? Et si oui, pourquoi ? Voilà, on se retrouve ce soir pour la vidéo de l'après-midi avec une partie très importante, c'est l'audition de la maman de Jonathan. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications dès que je mets une petite vidéo en ligne, ce qui sera régulièrement le cas toute cette semaine. Allez, salut, à tantôt !